On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui une heure et demie en compagnie d'Isabelle Mautreau, Elisabeth Lévy, Daniel Évenoux, Christophe Alevec et Philippe Alfoncy. Que des intellectuels aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'écrit Thomas dans un mail qu'il a adressé à Europe 1, Europe 1.fr évidemment, super équipe, rien que des intellectuels, dit Thomas. Je voudrais dire que j'ai eu l'occasion de voir un jour, c'est pour vous. Elle est sidérée. Ça me fait rire Philippe. Vous savez que vous avez oublié vous. Depuis maintenant, je suis une intello. Regardez, vous allez voir, pendant une heure et demie, vous n'avez pas à me reconnaître. Vous allez vous taire. Je voudrais dire que j'ai eu l'occasion, ajoute Thomas, de voir un jour Isabelle Mautreau en vrai, dans un endroit qui doit sûrement être inconnu à Pierre Bénichoux, le métro. J'étais donc agréablement surpris de voir Mademoiselle Mautreau sur la ligne 13 descendre à Place Clichy. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et comme à la télé, j'avais envie de lui parler, mais je n'ai pas trouvé les mots pour pouvoir l'aborder. J'ai donc raté une occasion, mais je ne désespère pas de pouvoir retenter ma chance un jour. Vous vous rendez compte ? C'est rudement gentil, puis c'est surtout rassurant de savoir que les gens vous trouvent pareil dans la vraie vie que à la télé. J'adore votre émission, je vous adore tous, mais ma préférée est quand même Miss Catastrophe. Avant-hier, m'a écrit Hélène, alors que je me trouvais dans le commissariat du 20e arrondissement, j'ai vu notre Marie Pervanche sans son costume, racontant que pendant qu'elle achetait des petites culottes pour une amie qui l'accompagnait, on lui a volé son portefeuille dans son sac à main. Sous quelle étoile est-elle ? Et tu les as volées alors, finalement ? Pour se faire voler quelque chose toutes les semaines, voire tous les deux jours. Qu'est-ce qui vous est encore arrivé, Daniel ? Eh bien, ce n'était pas ma journée. Un jour, je suis allé dîner chez Anthony. Vous connaissez, c'est un charmant jeune homme qui travaille avec vous. Très bien. Et au lieu d'apporter des fleurs et d'apporter un petit jouet pour leur enfant... Tu as apporté des culottes ? Oui. J'y crois pas. J'ai apporté un dessous. Il y a Anthony qui est en train de se cacher derrière la vitre. J'ai apporté une petite... Je ne savais pas que tu faisais un zile le soir. J'ai apporté une petite combinaison. On était partis avec un de nos amis communs, Jacques Sanchez, et lui, il a apporté des fleurs. Alors, je lui demande, je vais lui acheter une petite combinaison coquine. Donc, je trouve que c'est un cadeau pour le couple. Vous voyez ce que je veux dire ? La jeune couple, pour qu'il fasse la chose. Une combinaison coquine, vous l'en avez achetée ? Oui. Pour Anthony ? Enfin, pour sa femme, mais ça sert aux deux. Rassuré. Je peux vous dire qu'il y a tout un repas qui est en train de rigoler. Quelle couleur rose, la tête ? Avec des fleurs. Avec des fleurs, ensuite. Sur la poitrine. Sur la poitrine, ouais. Et ? Quand on fait des cadeaux comme ça, on ne crie pas sur les toits. Franchement, ça croit. Non, mais je ne l'aurais pas crié s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'était arrivé par la suite. Anthony est tout rouge. Oui. Et vous n'invitez pas les venous à le dîner ? Si, j'en ai. Si. D'ailleurs, c'était une très bonne soirée. Donc, elle l'a essayé. On vous demande comment ça s'est terminé. Eh bien, elle a essayé, pas devant nous. Pas devant nous. Et elle est revenue et elle m'a dit, oh, j'ai une poitrine trop ronde. Donc, je repars, après avoir bien dîné, avec mon petit cadeau sous le bras. Pour le changer. Et au bout de quelques jours, j'appelle cette jeune femme. J'ai dit, viens, il faut mieux que tu essaies parce qu'on n'a pas la même poitrine, etc. Je donne rendez-vous à madame B, dont le prénom est Stéphanie. Ah, et non, prénom, ça fait trop compliqué en même temps. Nous arrivons dans une toute petite boutique de la rue des Pyrénées. Toute petite, comme un couloir. Et je lui dis, choisis. Là, un très beau couple entre. Et puis, d'un seul coup, qu'est-ce qui est arrivé ? On ne sait pas. Stéphanie et moi, on nous a bousculé. On s'est retrouvés au fond du magasin. Et le couple a dit, oh, c'est trop chaud, c'est trop chaud, je pars. Et la vendeuse dit, ils ont volé quelque chose. Elle regarde ses petites culottes, elles étaient toutes là. Et elle me dit, votre portefeuille, j'ouvre mon sac à main, plus rien. Non, je vais vous dire, ma journée ne s'est pas terminée là. Ah non, sans doute. J'étais quand même sur le... Tu peux continuer, je n'ai pas fini mon journal. Alors, attention, parce que tu vas voir ce que j'ai fait quelques minutes plus tard à quelqu'un qui m'énerve. Vous allez au commissariat du 20ème. Je vais au commissariat, effectivement, catastrophé, parce qu'il y a deux mois, le jour de Noël, on m'avait tout volé encore. Je sors de là, on me montre plein de photos pour savoir si on le reconnaît. Stéphanie et moi, nous, nous séparons. Elle prend son... Ah, c'est fini entre vous. Elle prend 181 parce qu'elle habite par là-bas. Et moi, je prends le 69. Puisque j'habite... Le 69, c'est un bus. Oui, ah oui, d'accord. Qui avait écrasé mon petit chat il y a cinq ans. Mais tu n'es pas rancunière, dis donc. Tu fais ça sur le chat, toi. Je mets mon sac à main coincé dans mon bras. Vous savez, comme les petites vieilles. Oui. Oui. Non, non, eh ben non. Non, eh ben je ne fais pas mon âge. On ne dit pas comme, on dit en tant que. Non. Et j'arrive pas loin de chez moi. Et je vous jure que ce que je vous dirai est vrai. J'arrive devant mon immeuble. J'arrive devant mon immeuble. Il y a un mec qui passe. En courant. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Mais ça me fout le cafard encore. Mais je blague pas. Il fait tout ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut me prendre mon sac à main. Et moi comme une idiote. Alors qu'il n'y avait plus rien dedans. J'avais mon répertoire. Avec votre numéro de téléphone à tous. Non, pas le tien. Tiens, j'y pense. Alors. Il me prend mon sac à main. Je dis. Ah putain. Alors je dis. Je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai dans ce quartier ? On me poignade à trois ans. Mais non, mon sac à main. Je vous jure que je vous dirai vrai. J'ai la haine. Je prends mon sac à main. Et influencé par le film que j'avais vu la veille au soir en DVD. De Bac, mon cœur s'est arrêté. Avec Romain Duris. Qu'est-ce que je vois ? Les couilles du mec. Il avait un pantalon large. Ma main s'est ouverte. La main droite. Je lui ai pris les couilles. J'ai tordu. Il m'est tordu. Il est parti du côté du café de la danse. Oui, c'est logique. Il jouait qu'un snouisette. Pas sage, oui, Philippe. Essayez de faire sage. J'ai encore les couilles, si je peux dire, dans ma main. Pas dans ma main. Et alors, au commissariat du 20e, où vous avez vu Hélène ? Vous avez raconté tout ça. J'ai fait deux commissariats. Maintenant, je comprends pourquoi les flics boivent. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Daniel Évenou, Philippe Alfossi, Isabelle Motro, Elisabeth Lévy, Christophe Alevec. Bon, j'avais aussi des mails pour vous, les autres. Mais nous, on ne fait pas des exploits, par exemple. Ah, Elisabeth, quand même là, je te veux dire, vous avez fait une belle semaine en termes de mails, en termes de réactions d'auditeurs. Alors, autant de mails favorables que défavorables, je tiens à vous le dire. C'est suite, évidemment, à cette désormais célèbre émission. Les auditeurs sont sages. Et à ce célèbre duel, au Krent-Lévy. À sa partie, Yves-Bétoncourt. Vécu, non, pas seulement. Alors, d'abord, Karine, qui me dit merci, vraiment, merci, Elisabeth, pour son authenticité. Réellement, c'est un véritable bonheur d'entendre une personne, oui, simplement une personne, en fait. En dehors de tout particularisme qui devrait la crédibiliser, sexe, couleur, religion. Je ne suis pas souvent d'accord avec ses prises de position, mais j'apprécie qu'elle ose dire, et qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent, même si Christine O'Krent n'est pas d'accord. Bravo pour votre émission, merci à Elisabeth Lévy de dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas, mais ne peuvent pas dire, ça ne plaît pas. Certains, je pense à Miller, à O'Krent, mais tout le monde a le droit à la parole. Et vous ne voulez pas commencer par les mails désagréables et finir par cela ? Je suis scandalisé par la manière dont Elisabeth Lévy a été traitée cet après-midi. Elisabeth Lévy et Christine O'Krent sont sans aucun doute les deux femmes les plus intelligentes de l'information, et ce, malgré des parcours et des tendances politiques plutôt opposées. Mais quelle est donc la cause de cette tension très perceptible entre ces deux hautes personnalités, s'interroge Frédéric. De grâce, baïonnez Madame Lévy qui n'apporte rien à votre émission, à part sa suffisance. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il y a des façons de le dire, Madame Lévy. Ah, quel bol d'air quand Elisabeth Lévy est là pour apporter la contradiction à la reine Christine et à ses acolytes bien pensants. C'est plutôt sympa pour l'instant. Ouais, moi ça me va finalement. Et rien sur les autres. Je ne suis pas sûr qu'on vous fera revenir ensemble, mais ça me va. Il faut assumer le conflit, non ? C'est ça la vie. C'est stimulant quand même. Est-ce que Daniel Évenou a été marié à Nicolas Sarkozy ? Demande un auditeur. Bien sûr. C'est fou ça. Non, hein ? Ah bah jamais. Non. J'ai réfléchi. Non, réfléchissez. Puis enfin, j'ai aussi quelque chose pour Isabelle Mautreau. Isabelle Gautreau d'ailleurs, me dit Rémi. Monique Pantel avait raison par rapport au film Guéchat. J'ai regardé le film, Isabelle Gautreau n'a rien compris comme d'habitude. Hein, Mademoiselle Gautreau ? Isabelle Mautreau est le charme de votre émission en revanche. Isabelle Bousy. Mais alors Christophe, tu n'as pas de mail ? Non, je n'ai pas de mail. Pourtant, il m'est arrivé un truc, disons, cette semaine. Allez-y. J'ai essayé de piquer le sac d'une petite vieille. Elle m'a broyé les couilles. Oh là là, je suis allé porter plainte au commissariat, mais je sais qui c'est maintenant. Il vient d'arriver un truc amusant. Et décidément, Anthony aura la vedette aujourd'hui. Je voulais parler de Christophe à l'évêque à cause d'un papier que j'ai lu sur lui dans Libération. Et puis tu sais, je trie et ensuite on classe mes papiers dans différentes pochettes. Alors j'ai une pochette sport, une pochette politique, une pochette. Et je demande à Anthony, pendant que vous étiez en train de parler de vos cernes, je demande à Anthony dans quelle pochette tu as mis le papier sur Christophe à l'évêque. Il me répond culture. C'est-à-dire que je ne pouvais pas trouver. Mais ça vous fait rire, ça. Excuse-moi. Moi, j'ai eu un papier dans Libé. Ah oui, un papier formidable. Quand il ôte sa redingote, deux auréoles sous les bras témoignent d'un engagement aussi indéniable sur le plan physique choral. Ah ça, c'est un beau papier. Écoute, c'est pas mal, oui. C'est quoi le titre ? Utilisez des déodorants, faites quelque chose, Christophe. On transpire, on transpire, qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est un papier, pas que sur vous ? Qu'on est une bête de scène ? C'est ce que je reproche un peu, il compare deux spectacles. Le vôtre est celui de Jacqui Béroyer. Voilà, c'est pour votre spectacle à la comédie Comartin. Non, c'est un bon papier, là, vraiment. Deux auréoles. Un spectacle classé deux auréoles. Parce que tu retiens, toi, mais il y a d'autres trucs dans le papier, enfin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Évenou, Elisa Mathévi, Philippe Alfoncy. Elisa Mathéviot, Christophe Alfoncy, qu'est-ce qu'il y a encore, Daniel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens d'apprendre, pendant que j'écoutais la pub, j'ai quand même entendu que vous aviez insisté pour qu'Elisabeth Lévy vienne le vendredi. Elle vient rarement le vendredi. Et moi, je suis content parce que c'est la journée où on commente un livre, on fera ça dans quelques dizaines de minutes. Et pour moi, vous n'avez pas insisté ? Non. C'est bien, je suis là par hasard, je peux peut-être repartir. Pas du tout. Attention, je suis violente en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que vous, vous êtes souhaité ici, quel que soit le jour de la semaine, cher Daniel. Qu'est-ce qu'il s'allait bien sortir ? Il y a une autre raison aussi. Il y a une autre raison, c'est qu'en temps d'antenne, pour tenir l'antenne, elle est presque aussi bonne, si ce n'est meilleure que Bénichou. Ah oui, formidable. C'est ça, au minutage, tout à l'heure, l'histoire des couilles tordues, ça a été plus long. Beaucoup plus long que l'histoire de Bénichou. Un mot d'hommage à Jacques Legras, le roi de la caméra invisible et de la caméra cachée, disparu, décédé. Le comédien fait un pilier aussi des branquignoles de Robert Desry et Colette Brossé. Je me souviens d'ailleurs, moi, l'avoir vu dans les années 80 au bouffe parisien, dans une pièce qui s'appelait En sourdine, les sardines, où il jouait. Et Jacques Legras était cet homme moustachu qui fut le premier à la télévision française à faire des caméras cachées. C'est-à-dire que c'est vraiment le précurseur dans le domaine et le papa ou le grand-papa de la fesse de Dan Bollander et de quelques autres. Avec Jacques Roulan. Avec Jacques Roulan, évidemment. Sauf que c'est lui, Legras, qui, effectivement, il ne pouvait plus rien faire. D'ailleurs, il arrive exactement la même chose à Bollander. C'est qu'il allait chez le boulanger, Jacques Legras, et les gens ne voulaient pas lui donner la baguette parce qu'évidemment, il s'attendait à chaque fois à ce que ce soit un gag pour la caméra cachée. Il a fait les belles heures de la télévision. Et ici aussi, De Repas, d'ailleurs, où il avait une émission qui s'appelait Garder le sourire. Et on nous rappelle quelques blagues que lui et ses complices faisaient. Il y en a que je ne connaissais pas. Je rêve de les refaire, ces canulars-là. Par exemple, avec Jean-Yann, il paraît qu'ils étaient 13 à table. Et ils invitaient un passant à faire le quatrième parce qu'il ne voulait pas rester 13 à table dans le restaurant ou dans l'appartement où il dînait. Il y avait toujours une bonne personne qui disait « Bon, écoutez, oui, d'accord, je vais faire le quatorzième. » Et là, le quatorzième, ça percevait au bout d'un moment qu'il s'agissait d'un repas de gangsters. Et ça, j'imagine, la trompe-là. C'était le début des caméras cachées. Il y avait aussi, évidemment, le château de Versailles qu'il avait réussi à vendre à une agence immobilière, les billets de 10 francs qu'il vendait à moitié prix. Ce qui est amusant, c'est de voir surtout l'évolution de la caméra cachée parce que plus ça va, plus c'est sophistiqué, plus on essaie de trouver des scénarii, évidemment, les plus improbables. Alors que c'était tout simple, les débuts de la caméra invisible. Par exemple, tout simplement, il allait chez un antiquaire, puis il se voterait dans un fauteuil Voltaire uniquement pour se reposer. Voilà, ça s'arrêtait là. Et évidemment, l'antiquaire, il dit, mais vous n'achetez rien ? Non, non, je suis venu pour me reposer. Où il s'installait à la table d'un bistrot pour profiter du soleil et purifier ses bronches sans consommer. Bon, et Pascal Selem, par exemple, qui fait des caméras cachées sur TF1, a beaucoup repris ça. Par exemple, s'installer avec une pizza à la terrasse d'un café. Bon, on voit que les choses auront évolué depuis. Mais voilà, c'était le pionnier. Moi, je me souviens d'une caméra cachée qu'on avait repassée, je ne sais plus, dans une émission. Un truc très simple, mais très drôle, très visuel. Ils avaient enlevé le haut d'une porte en verre dans un aéroport ou un truc comme ça. Et donc, les gens passaient leurs bras, voire carrément se passaient entièrement dans le panneau de la porte. C'était tout bête, mais c'était extrêmement efficace. Un des premiers gags aussi fut celui de s'approcher d'un monsieur dans un square pour lire son journal par-dessus son épaule, puis lui emprunter le journal et finalement lui rendre en lui demandant de lui lire à haute voix parce qu'il avait oublié ses lunettes. Parlons des manifs d'hier, un peu de politique quand même, si vous le voulez bien, puisque bon, ça a un peu dégénéré, un peu beaucoup même, sur la fin dans le quartier de la Sorbonne. Ça a d'ailleurs dégénéré aussi hier soir sur France 2, sur le plateau de l'émission télé consacrée au CPE, entre Gilles de Robien, François Chérec, Martine Aubry, Bruno Julliard et quelques autres. Bref, le débat est toujours en cours parce que décidément, manifestement, le Premier ministre, tiens, il ne veut pas retirer son CPE. Dans un premier temps parlé de dialogue, maintenant il dit qu'il va l'améliorer. C'est le mot du jour. Ça va être dans les mains du Conseil constitutionnel de Pierre Mazot. Bravo. Mais je vous ai dit que c'est une athélo maintenant, il faut me croire. Allez-y, allez-y, allez-y. Comme le Conseil constitutionnel est quand même plus à droite qu'à gauche, il ne sont que trois, je crois, à gauche, dont Colliard, enfin les JOX, donc si ça passe dans les mains du Conseil constitutionnel, il va être libéré comme ça, le monsieur Villepin, tu ne crois pas, Elisabeth Lévy ? C'est-à-dire, chère Daniel, que vous excluez totalement que les membres du Conseil constitutionnel prennent une décision qui ne serait pas simplement, on va emmerder là, maintenant, le Conseil constitutionnel, il peut très bien dire, allez, on arrête, il a le droit de retirer ce... Ça dépend s'il trouve des dispositions contraires à la Constitution. Eh bien, ils vont trouver. Il y a des chances qu'ils en trouvent, puisqu'ils en ont trouvé quelques-unes dans le précédent... C'est la porte de sortie idéale. Ah bah, à l'heure-là, je veux dire, vous avez retiré le mot de la bouche, c'est la porte de sortie idéale. Qu'est-ce qu'il doit faire, le Premier ministre, Elisabeth Lévy ? Le retirer ou pas son CPE ? Alors ça, vraiment, je ne saurais pas répondre à cette question, parce que point où il en est, c'est un lose-lose game, franchement. Voilà, c'est... Il s'est fait avoir... Non mais, Villepin n'a pas fait de la bonne politique, mais alors, cet espèce d'unanimisme sur le CPE commence à me fatiguer. Ah, un Français ! Deux Français sur trois, plus de 60% des Français veulent qu'ils le retirent. On tourne en rond, deux Français sur trois, et on nous dit que les sondages aussi, après on voit la télé, après... On tourne en rond, je veux dire, c'est vraiment... On a même ressorti, et je viendrai... C'est de l'autosuggestion généralisée, parce que je ne pense pas que le problème soit... Je ne pense pas que le CPE soit un tel problème, je veux dire, cette histoire, depuis le début, on est en train de monter la sauce sur un truc qui n'est pas la vraie raison. Il y a autre chose... C'est quoi, là-bas, alors ? Je crois qu'il y a une vraie crise d'identité dans ce pays, une vraie crise... De la jeunesse ? Oui, de la jeunesse, enfin d'une partie de la jeunesse, parce que n'oubliez pas que, sérieusement, cette histoire, je ne crois pas du tout que chez les jeunes sans qualification et dans les classes populaires, je crois qu'en fait, une fois de plus, on réagit tout à fait différemment. Et une fois de plus, la gauche mobilise, en gros, Bob Hollande. Heureusement, pour calmer les jeunes, on ressort, et Julien Drey a pointé le doigt là-dessus, on nous ressort Raymond Barr. Raymond Barr, l'ancien Premier ministre, alors il a une formule choc, mais il faut dire qu'il n'a jamais mâché ses mots, hein, Babar. C'est le CPE ou la NPE ? Ça, voilà, un argument qui va, évidemment, plaire aux jeunes, hein, c'est le CPE ou la NPE, hein, je le dis un peu plus façon bijard que Barr, mais lui, il l'a dit plus calmement, mais je ne suis pas sûr que ça ne jette pas un peu plus d'huile encore sur le feu. Et vous avez entendu la réponse de Nicolas Sarkozy ? Non. Ben, des journalistes lui ont demandé ce qu'il en pensait, tout ça, il a dit, « Ah non, moi je ne suis que le ministre de l'Intérieur. » J'en regrette de ne plus avoir 20 ans, moi, dis donc, quand je lis le journal, comme ça, à toutes les manifestations. Alors demain, tu irais, demain tu vas y aller. Parce que demain, ça va être. Et puis en plus, il y a deux, trois fresques que tu peux... Demain, je crois qu'il ne faut pas bouger, hein, demain ça va. Pourquoi tu dis ça ? Tu n'es pas obligé de l'asserrer des... Non, tu peux en profiter. Tu dis ça parce que ça s'est produit. Non, ils ont bu le vin du recteur. Ça, c'est bien. Tu as vu, c'est le plus drôle de tout, c'est que ce type venait de publier un bouquin sur quoi ? Ah mais c'est Jean-Robert Pitt, qui est un très grand connaisseur de vin, qui est un type absolument exquis. Et alors bien évidemment, les étudiants tapent vraiment là ce qui lui est le plus cher, sa cave. Je vais défendre Jean-Robert Pitt, qui est un homme absolument délicieux. Mais par ailleurs, il y a eu des fresques à la Sorbonne qui ont été détruites. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alphonsi, Elisabeth Lévy, Isabelle Motreau, Christophe Alevec et Daniel Evenou. On nous parle aussi évidemment beaucoup ce matin, comme à peu près chaque jour, mais un peu plus ce matin de Ségolène Royal, parce qu'elle s'est cette fois vraiment prononcée sur le CPE. On savait déjà que dans sa région... On l'attendait tous ! Elle avait fait mieux que se prononcée, elle avait vraiment agi contre le CPE et le CNE, puisque dans sa région, elle refusait les aides aux entreprises qui signaient des CPE et des CNE. C'est mieux que de discourir et que de manifester, c'est agir. Alors donc, il y a beaucoup de papiers... Et puis c'est démocratique. Alors non, justement, c'était pas démocratique. Et voilà pourquoi évidemment, la droite a commencé un peu à lui taper dessus. Mais elle a changé son fusil d'épaule. Elle dit bon, ok, maintenant je vais faire quelque chose de plus légal et elle ne donnera plus d'aide à l'emploi aux entreprises qui signeront des CPE si jamais le CPE est appliqué. Mais en revanche, elle a décidé de ne plus couper les subventions aux entreprises. Voilà, c'est pas pareil, les aides à l'emploi et les subventions. Voilà ce qu'elle a dit. Mais plus amusant que ça, puisque je vous dis, on parle beaucoup d'elle aujourd'hui, c'est dans l'Express qui tente de comparer Ségot et Sarko, comme on les appelle déjà. Ségot contre Sarko, c'est la une de l'Express. Et là, c'est une indiscrétion sur sa famille à Ségolène qui était amusante et intéressante. Ce que j'ignorais, c'est que Gérard Royal, l'un des frères de Ségolène, a suivi la tradition familiale. Car le grand-père de Ségolène Royal s'appelait le général Florian Auguste-Émile Royal. Et le père de Ségolène, le colonel Jacques Royal, qui a entrepris lui aussi une carrière militaire, et le fils, donc, et frère de Ségolène. Même chose, Gérard Royal. Et il a participé, le frère de Ségolène, en juillet 1985 à l'expédition menée en Nouvelle-Zélande contre le bateau de Greenpeace. Le lieutenant royal, officier à la DGSE, a conduit à bord d'un canot pneumatique les deux nageurs de combat qui ont posé les bombes contre le Rainbow Warrior. Et c'est en récupérant Gérard Royal que les fameux faux époux Thuranges ont été repérés. Gérard Royal, lui qui apparaissait donc dans cette rocambolesque équipée sous le surnom de Pierre le Marin, ou l'homme au bonnet rouge, puisqu'ils avaient tous des surnoms, a pu quitter sans encombre la Nouvelle-Zélande. Alors qu'on le sait, les faux époux Thuranges, eux, se sont fait non seulement repérer, mais ça a été le scandale du moment. Sauf qu'on nous dit qu'à la même époque, Ségolène ignorait, semble-t-il, puisqu'évidemment c'est un espion, Ségolène ignorait l'activité de son frère et elle avait projeté, en tout cas c'est ce qu'elle avait dit publiquement, de rallier l'atoll de Mururoa en compagnie de militants d'associations antinucléaires. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se retrouver face à son frère en pleine affaire Greenpeace, ça aurait été génial comme histoire. C'est une bonne discrétion. Je trouve ça plutôt sympathique, c'est très bien ça. Voilà, pour Ségolène, on va en avoir évidemment jusque l'année prochaine, des tas de... Vous avez vu dans l'Ibée aujourd'hui, il y a un très beau titre aussi, Royal, candidate... Voilà, tu es en train de le dire. Idéal pour la droite. Et la une de l'express quand même, c'est un peu insupportable, non ? C'est vraiment la course de chevaux, la politique maintenant. Ça va être ça, mais tout le temps. Alors maintenant, c'est go et Sarko, c'est pas terminé. On a montré aussi hier soir, et Jack Lang d'ailleurs a séché sur cette question, c'était sur notre plateau télé, deux photos, et c'est le nouvel observateur qui donne l'information, deux photos qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois. Une photo prise il y a quasiment un an maintenant, la fameuse photo qui avait fait scandale, où François Hollande avait accepté de poser avec Nicolas Sarkozy pour la campagne du oui au référendum, c'était à la une de Paris Match, et puis une autre photo, celle de la campagne RTL, photo prise il y a quelques mois aussi, où on voit Ségolène et François Hollande descendre les marches du perron de l'Elysée. Et ce que le Nouvel Obs nous raconte cette semaine, c'est François Hollande qui leur a confié l'information, c'est que ces deux photos, la photo où il descend les marches du perron de l'Elysée avec Ségolène Royal, donc qui sert de campagne de pub à la radio concurrente, cette photo-là, et la photo où là il a posé avec Nicolas Sarkozy pour le oui au référendum, ces deux photos ont été prises le même jour. C'est-à-dire que le matin, il était à l'Elysée avec Ségolène, reçu par le président Chirac pour une manifestation bien précise, et l'après-midi, c'était prévu dans son agenda, il posait le même costume d'ailleurs, bon, il a toujours le même costume, de toute façon, il posait l'après-midi avec Sarkozy. C'est rigolo quand même, ça a été le même jour précisément que ces deux photos ont été prises. Même costume, même chemise, même cravate, il ne change pas. Le même jour, en même temps, c'est pas... Si, il change, mais il met toujours la même chose. Mais il transpire, il fait bien comme notre amie. Il transpire, son chaud est néglement moins... À l'évêque, il transpire pas, il fait semer. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Alphonsi, Lévi, Mautreau, à l'évêque. Et vous n'êtes pas fâché, mon petit Christophe ? Mais non, je ne suis pas fâché. C'était pour faire un mot, vous me connaissez. Je suis prêt à dire n'importe quoi pour me fâcher avec mes meilleurs amis. Alors, avec les autres. C'est pas de moi, c'est de Francis Blanche qui régulièrement sortait cette phrase, qui m'a toujours fait rire. Tiens, là j'ai envie de savoir, vous, Christophe Lévec, si vous auriez assuré votre spectacle. C'est dans les 7 jours que j'ai trouvé la faune, mais je trouvais ça intéressant. Gad Elmaleh, Elie Semoun, Julien Clerc et Maxime Le Forestier ont annulé leur spectacle. Spectacle qu'ils devaient donner à l'île de la Réunion, effrayé par l'épidémie de Chikungunya. Une décision qui a beaucoup déçu les réunionnais. Alors, est-ce que si dans votre tournée, vous aviez eu une date à la Réunion, vous l'auriez annulée ? Ça mange pas de pas de dire non. Bien sûr que non. C'est fou quand même. C'est complètement ridicule. C'est cédé au syndrome de la peur. Regardez, Villepin a bien été piqué. Ils ont peut-être des salles libres maintenant, à la Réunion, Christophe devrait y aller. Ah oui, c'est vrai. Franchement. Et c'est du musique. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis occupé. Non, mais évidemment, j'y serais allé. Mais enfin, c'est complètement ridicule. Et puis c'est un manque de respect par rapport aux gens. Déjà, là-bas, ils ont besoin, ils sont peut-être pas dans, ils ont peut-être pas le moral au plus haut. Oui, ben alors, ils n'ont pas besoin de Maxime Le Forestier. Oh, ça, c'est méchant. Oh, alors, ça, c'est juste pour faire un mot, tu vois. Tu vois, heureusement que tu ne peux pas le saquer vraiment. Non, j'adore, Maxime, mais c'est vraiment pour faire un mot en plus. Bien sûr que j'y serais allé, j'aurais mangé du. Il aurait pu chanter. Toi, le cousin que je n'ai pas eu. Ah non, ça, c'est Julien Clerc. La campagne contre Daniel Craig continue. Je rappelle que Daniel Craig, c'est le nouveau James Bond, celui qui doit succéder à Pierce Brosnan, lui-même ayant succédé à Roger Moore et quelques autres. Sean Connery ayant été le premier, évidemment, de... Le premier et le seul. Oui, exactement. Ah oui. C'est vrai ? Ben oui. Eh bien, en tout cas, le nouveau James Bond, Daniel Craig, est atteint par la Sean Connery Gugna. Puisque, écoutez, il lui arrive malheur sur malheur. On se souvient qu'il avait eu deux dents pétées dès la première scène de bagarre sur le tournage du film. On n'est pas capable, on ne le fait pas. Il s'est révélé incapable de conduire la fameuse Aston Martin, la voiture mythique de l'agent 007. Et puis, il ne supporte pas la chaleur tropicale. Donc, il y a des tas de boutons qui lui poussent sur le tournage au Bahamas. Et on nous raconte ça. Mais à longueur de page dans les journaux, j'ai quand même l'impression que c'est une campagne vraiment de diffamation. Ce n'est pas possible que tout ça s'accumule sur ce personnage. J'en ai encore une page entière dans Gala cette semaine. Appelez-le 000. On n'a jamais vu ça. Non, mais regarde la tête qu'il a. Il est drôle de tête quand même. Comment veux-tu qu'il fasse croire un instant ? C'est-à-dire qu'il fait plus agent de l'Est qu'agent de sa majesté. Le film est presque terminé ou pas ? Ah non, non. On en est au début du tournage. On va avoir d'autres infos gratinées, à mon avis, jusqu'à... Donc, ils ne peuvent plus le renvoyer. C'est impossible. Ah non, à moins qu'il meure. Ah ! Ça m'aurait si vite arrivé. Ah ! Puisqu'on est dans les histoires insensées, dans Libération, vous avez peut-être vu ces six lignes. C'est très court, mais l'information suffit en soi. Mourir par jalousie. C'est le titre de la petite information narrée par Libération. Une chinoise voulait se venger de son mari qui demandait le divorce. Deux points. Elle a fait exploser l'immeuble où il habitait. Neuf morts, dont le mari. Ah non, c'est pas drôle, remarque. Et pas elle. Ah non, j'imagine quand même qu'elle avait pensé à ne pas être dans l'immeuble à ce moment-là. Mais quand même, il faut le faire, quoi. Courageuse. C'est ce qu'on appelle employer les grands moyens. C'est en Chine, ça ? Oui, c'est en Chine. De Chine, on passe à l'Irlande. Où en fait, pas seulement en Irlande, puisque à Paris aussi et dans certaines grandes villes de province où il y a quelques pubs irlandais. En fait, là, Saint-Patrick, c'est aujourd'hui la Saint-Patrick. Les catholiques américains auront exceptionnellement le droit de manger du cornet de bif aujourd'hui. Ça, j'ignorais cette histoire-là. Mais puisqu'on est en pleine période du jeûne, du carême, à Chicago, par exemple, où il y a beaucoup d'Irlandais, l'archevêque de Chicago a accordé le droit aux Irlandais de manger du cornet de bif aujourd'hui, jour de la Saint-Patrick. Parce que ce jour-là, normalement, on sert avec du chou et des cornichons le sandwich au cornet de bif. C'est une des nombreuses traditions de Chicago et de la Saint-Patrick. J'ignorais d'abord, je ne savais pas que ça existait encore, le cornet de bif. Mon père en achetait quand j'étais du singe. Mais c'est quoi cette chambre de pâté ? Je croyais qu'il y avait que moi qui connaissait ça. Mon père appelait ça le singe. Tous ceux qui en ont bouffé à l'armée appellent ça du singe. C'est une boîte de pâté, non ? Et pourquoi on appelait ça le singe ? Je n'ai jamais su. On se doutait que la chair de singe devait être à peu près aussi bonne que le cornet de bif. Je ne sais pas. Ah, ça, j'aimerais bien connaître l'origine exacte. Effectivement, mon père me dit, tiens, j'ai ramené du singe. Et je voyais sortir d'une boîte. La boîte était déjà une forme bizarre. Forme carrée. Moi, je n'aime que le pâté énaf, de toute façon. Le quoi ? Le pâté énaf. Oh, c'est bon. C'est un pâté breton pas cher. Moi, j'adore les trucs pas chers bourratifs. L'œuf dur, les bulots. Les bulots, c'est pas cher. C'est bourratif, ça ne fait pas grossir. Je n'aime pas les bulots. J'aime beaucoup les bulots. Oh, le bulot. Tu ne connais pas ça ? Un peu salé, un peu poivre avec rien. Après, un peu de pâté énaf. C'est pas cher, c'est bourratif. Je n'aime pas les trucs pas chers bourratifs. La salade d'œuf dur. Si tu n'as pas les moyens. C'est une recette que je vais vous donner. J'ai déjà donné à mon arrivée dans ce territoire. On est où ici ? C'est vraiment Christophe Colomb et l'œuf. Tu fais cuire des œufs. Après, tu les coupes en quatre. Tu les mets dans un saladier. Tu en mets une douzaine. Et tu fais à côté une sorte de mayonnaise sans œuf. C'est-à-dire beaucoup de moutarde, de l'huile. Quand tu as dit sans œuf, ça veut dire que les autres sont pas... Et après, tu touilles tout ça. Tu mets au frais. Tu mets un petit peu de ciboulette. C'est sublime. Ils vont passer une bonne soirée chez Anthony quand elle va dire. À manger la prochaine fois. J'ai noté le menu. On commence par une salade de dur. Des bulots, du cornet de bif et du pâté crénat. Et un petit clafoutis en dessert ? On va se gêner jusqu'à 18h. Elisabeth Lévy, Isabelle Montreau, Philippe Alfoncy, Christophe Alevec, Daniel. Et vous n'avez pas de chance, Elisabeth Lévy. Parce que c'est vrai que j'avais envie que vous soyez là un vendredi pour commenter avec nous le livre de la semaine. D'habitude, on prend des livres qui sont des vrais livres, on va dire, des romans parfois, des essais. Là, c'est plus une sorte de compilation d'informations, on va dire. 195 choses que vous n'êtes pas censés savoir. C'est chez l'Archipel. Ça fait rien de pouvoir s'énerver quand même. On va rajouter 196. On va pouvoir s'énerver quand même. Pourquoi ? Ça ne vous a pas plu ce bouquin ? Ça m'a super énervé vraiment. Alors déjà, il y a quand même une chose qu'on n'est pas censé savoir non plus. C'est le nom de l'auteur. L'auteur, mais il est à peine sur la couverture. L'auteur, c'est Thomas. Non, mais on ne sait pas qui l'a écrit. Thomas Abercorn. Voilà, mais bon. Moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Non, moi, je pense que c'était dit dans le livre que c'était un type. Je crois que c'est un type. Et puis, ça m'agace déjà ce truc. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Cette espèce de vision complotiste du monde. Alors, en plus, par exemple, je prends au hasard. Le plus grand criminel du XXe siècle fut Mao Zedong. Alors, c'est quoi ? Il y a un concours du monde. Mais j'ai adoré tout ce passage. On décide comment de qui est le plus grand ? On a tous pensé que c'était un héros pendant des années. Tout le monde fallait... Non, d'accord, on ne l'a pas tous pensé, Daniel. Non, mais moi, à l'époque, je n'étais pas encore une intello. Juge Gérard Miller, c'est tout. Mais c'est surtout les intellos qu'il pensait, Daniel. Eh bien, maintenant, j'en suis une. Si vous aviez été une intello à l'époque, vous auriez dû défiler... Vous auriez été maoïste. On ne sait jamais. Mais, il y a une chose qui m'a frappée. C'est que ce type-là, pendant toute sa vie... En tout cas, vous dites souvent un Mao pour un autre. Bravo. Eh bien, il ne s'est jamais lavé de sa vie. Ni les dents, ni le corps, ni le zizi, ni rien. Il ne s'est jamais lavé. C'est ça qui s'est frappé de chez... Bah oui, bah oui. Ah bah, écoute, chez moi, sa culture... J'ai lu ça. Et en plus, on dit qu'il adorait faire l'amour. Tu imagines faire l'amour à un mec qui a des chicots. Et qui sent mauvais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ah oui, je vois. C'est un livre sur les idées reçues. Isabelle Mautreau, est-ce que vous pouvez pitcher un peu le livre ? Alors, le livre, en fait, il faut lire l'avertissement, enfin le prologue, je ne sais pas comment, au début, qui nous explique que finalement, ces 195 choses qu'on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé les savoir parce qu'elles ont été soit dissimulées, soit oubliées, soit ce sont des bribes d'informations qui ont été lancées et puis jamais suivies. Donc, au départ, finalement, quand on lit le propos du début du livre, on se dit... On va apprendre des choses. Pourquoi pas ça ? Sauf que c'est très, très mélangé, ces informations. Quand on l'ouvre, on est surpris. Lui-même dit, attention, j'ai mélangé des informations extrêmement graves et puis des choses, des détails. Comme par exemple, la foudre peut tomber d'un ciel bleu. Voilà, le portable peut être... Eh bien, on nous l'a caché, figurez-vous ! Moi, je pensais qu'il y avait que les avions qui tombaient dans le ciel bleu. Mais alors, après, il dit un certain nombre de choses qui, effectivement, comme l'histoire de Mao... Et moi, ce n'est pas tellement ce qu'il dit que le choix de ces infos qui m'a frappée. Par contre, il y a des choses où là, on commence à être douté. Moi, par exemple, ce qui m'a frappée, c'est Homer était sans doute une femme. Bon, alors, on a tellement d'autres choses... Sinon, on l'a rappelé au père. Peut-être qu'on ne parle même pas du même Homer, parce que l'Homère d'aujourd'hui n'est pas l'Homère d'alors. Bon, alors, évidemment, si vous vous cassez... Non, je t'écoute, moi. Parce que Homer était sans doute une femme. Après tout, pourquoi pas ? On a dit tellement de choses d'Homère, y compris qu'il n'existait pas, ce qui est sans doute, pour l'instant, la théorie qui prime. Et alors là, pour dire pourquoi Homer aurait été une femme, il nous sort deux pages, que je ne vais pas vous lire, mais qui se résument en gros à... À quelques 28 siècles de distance, on ne peut être frappé, entre autres détails révélateurs, que par le fait qu'après le massacre des prétendants à Pénélope, l'automne ne se soucie pas tant des cadavres mutilés qui gisent sur le sol du palais, que de la quantité de nourriture et de boissons gaspillées. Il m'avait échappé, et qu'en plus, il réécrivait Homer. Je ne l'avais pas vu. Donc ça ne peut être qu'une femme. Ça ne peut être qu'une femme qui a écrit ça, vous le comprenez bien. Autre bizarrerie, impossible de localiser sur une carte la patrie d'Ulysse. Donc ça ne peut être qu'une femme qui l'a écrit. Et là, on commence à se dire, mais attends, je rêve là. Mais lui aussi, c'est une femme à petit cerveau. Alors, je pense que c'est une femme qui a écrit ce livre, et qui n'était pas plusieurs. Philippe Alfonsi. Non, je pense que ce type a pris des notes en tant que journaliste scientifique, et puis il avait un gros carnet de notes, et il se dit, pourquoi je ne le publierai pas ? Et puis il a fait du remplissage. Non, ce qui est tout à fait énervant dans ce bouquin, c'est sa couverture. On nous cache tout, comme ça, comme la foudre qui nous tombe d'un ciel bleu. Et puis quand vous ouvrez, il n'y a rien. Tout ça, vous le savez, vous l'avez lu. Quoi, tu savais que tu n'es pas prévu des enfants, toi ? Ah bah bien sûr, je le savais. Internet est contrôlé par les Etats-Unis. Et puis, il y a une espèce de... On se dit, on va quand même apprendre deux-trois bricoles. Non, ce n'est pas 195, c'est zéro. Moi, je n'ai pas appris un truc. Les neveux d'Hitler qui vivaient prospères aux Etats-Unis, et qu'est-ce qu'on ne le cacherait ? Et en plus, ils n'étaient même pas nazis. Par exemple, c'est vrai que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Mais on le savait. On le savait. Mais il ne veut pas détruire les légendes. Ça fait comme 3000 ans qu'on nous apprend à l'école l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb, alors qu'il a découvert, devinez quoi ? La Jamaïque ! Non, mais ce qui est dommage, c'est dommage. Puis l'accumé, il s'est dit, tiens, c'est l'Amérique. Ce qui était dommage, c'est qu'il nous fait un avant-propos, où il nous explique que vraiment aujourd'hui, la presse, etc., tout ça, est fait par des gens qui essayent de nous cacher ce, un, ce que nous ne voulons pas entendre, et ce que les patrons de la presse ne veulent pas dire. Bon, très bien, c'est assez vrai d'ailleurs. Et puis on se dit, bon, très bien, on va donc déboucher sur des problèmes absolument importants, il va mettre le doigt sur des choses très importantes, et puis rien. On apprend que la foudre tombe d'un ciel bleu. Bon, c'est... Et qu'il faut faire l'amour à certaines heures. Élisabeth Lémy. Non, mais en plus, c'est plein de conneries de ne pas vérifier, d'espèces de proclamations improbables, alors oui, qu'il faut faire l'amour à telle heure, on ne sait pas bien, je ne me rappelle plus pourquoi. C'est pour ne pas avoir des petites bestioles. T'es embêtant parce qu'ils disent 17h40, c'est maintenant. Et alors, j'adore. Après ça, il y a des truisme. Le téléphone est propice aux mensonges. Eh bien oui, on ment plus facilement quand on ne voit pas les gens en face. Oui, merci. Il n'y a qu'un truc qui m'a fait rire. C'est le téléphone. C'est le téléphone portable. On ne sait pas si ça fait du mal. Mais alors, attention, ceux qui vivent à la campagne, c'est plus grave parce que les signaux sont plus intenses. Donc tous les campagnards risquent d'avoir la tête qui explose sous peu, incessamment. Les neveux d'Hitler, leur nom quand même, c'est intéressant. Comment ? Les noms des neveux d'Hitler. Raille-raille, faille-faille et loulou. Christophe, ça vous amuse, vous, plutôt ? Moi, je vous trouve assez dur avec ce livre que je découvre. Et non, moi, j'ai trouvé deux trucs intéressants. Le tabac a aussi des effets bénéfiques. Oui, ça, monsieur. Mais c'est pour toi, ça. C'est vrai. C'est aussi vrai, mais on ne le dit pas. Le mystère de la mort de Marilyn Monroe. Alors là, attendez, on est... C'est comme Homère, quoi. C'est la crème, ça, alors. C'est comme Homère. L'argent ne fait pas le bonheur. Et la vraie... Pierre qui roule la masse ta mousse. Mais oui, absolument. Les casse-coups ne séduisent pas les filles, par exemple. Par contre, il y a un truc assez drôle. On peut expédier une lettre sans la franchir. Et c'est vrai que c'est un truc logique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart des pays du monde, les lettres non timbrées sont retournées à l'envoyeur. Donc, ce qui a inspiré certains frondeurs, un stratagème aussi simple que Manonette, inverser les adresses de l'expéditeur et du destinataire. Ah ! Ah oui, ça, c'est pas con. Oui, ça, c'est drôle. Ça, c'est pas con. 195 choses que vous n'êtes pas censés savoir, c'est chez l'archipel. Il faut le prendre comme un bouquin amusant. Mais oui ! Moi, je trouve que c'est écrit sans beaucoup d'humour, en plus. Ah non, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est assez drôle. Il est assez pompeux, quand même. Il faut dire que sur la couverture, il y a écrit comme un tampon. On dirait des tampons, hein. C'est sérieux. Top secret, confidentiel. Eh bien, moi, je dis que c'est pas désarréable à lire. Voilà, pour les tamponnés. Merci, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Daniel Evnoux, Elisabeth Filévy, Christophe Alevec et... Serge Liano. Bonjour, Serge. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Pour les chansons qui se ressemblent, alors aujourd'hui, on va entendre deux chanteurs, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur un album commun en ce moment, commun et posthume pour l'un des deux en tout cas, puisqu'il s'agit de Claude Nougaro et Michel Legrand, et on sait que Michel Legrand vient de reprendre sur un album les plus grands succès de Nougaro. Mais il y avait déjà eu rencontre, peut-être par hasard, entre les deux hommes, Serge. Oui, si on veut. C'est-à-dire qu'il a écrit une chanson, Nougaro, le texte s'appelle L'eau douce, et ça a été mis en musique par Aldo Romano, qui a écrit pour lui depuis très longtemps. Une chanson très récente, puisqu'elle date de 2004, c'est donc une de ses dernières chansons. C'est ça, le fameux album posthume. Et alors, curieusement, il devait être un petit peu distrait, Aldo Romano, quand il a écrit cette musique, parce qu'on distingue, à peu de choses près, en filigrane, une chanson écrite et interprétée par Michel Legrand, c'était en 1955, c'était La Valse des Lilas. L'eau douce de Claude Nougaro, avec la valse des Lilas, on mélange le tout, ça donne ça. L'eau de cette rivière Faux-folle, mais pas farouche L'eau si fraîche et claire Où met l'eau à la bouche On ne peut pas vivre Ainsi que tu le fais D'un souvenir qui n'est plus Qu'un regret Sans un ami Et sans autre secret Qu'un peu de larmes Maître, tous les bébés Vous le diront C'est dur Être ou ne pas être C'est une question obscure Là, dans cette eau vive Quand on retrouve l'air libre Tant que tournera le temps Jusqu'au dernier printemps Le ciel aura printemps Les amoureux en auront Tout autant Bravo, Serge Diadon, on est d'accord avec vous Même si, bon, les deux hommes avaient l'habitude de travailler ensemble Donc c'est un peu normal qu'il y ait quand même ressemblance entre ce qui... En plus, Legrand, ça se ressemble toujours un peu, de toute façon Et deux hommes qui travaillent ensemble finissent toujours par... La Valseville a été écrite par Michel Legrand Mais la musique de la chanson de Nougaro a été écrite par Aldo Romano D'accord, mais tout ça, c'est même famille, on va dire Ah oui, c'est ça, je vois ce que vous voulez dire Même ambiance, même brain press Changeons d'ambiance avec votre chanson flash, cher Serge Oui, ben j'ai écouté Akhenaton hier Dans l'émission de Tadéi sur Europe 1 Et il m'a ouvert les horizons Il y en a qui ont sur le rap des a priori de vieux cons Faudrait qu'ils écoutent un petit peu les interviews d'Akenaton Il est brillant, ce mec, bien droit dans ses baskets Bien clair dans ses propos, bien construit dans sa tête Il a déclaré que le choix d'une profession Devait être guidé par une vraie vocation C'est vrai pour la police, mais aussi ailleurs Comique de fin de banquet, copie d'imitateur Voyez l'Eurovision Bien qu'on est de bons chanteurs, on préfère n'y envoyer que des amateurs Les filles qui m'écoutez Si vous êtes une bonne chanteuse Surtout ne le dites pas, dites que vous êtes coiffeuse Assez joli, bravo Serge, c'est pas mal On vous retrouve lundi Et puisque vous me parliez d'Akenaton, je vous parlais d'Akenaton Johnny moi, parce qu'on en a une bonne sur Johnny dans la presse ce matin Et dans ces cas-là, les journalistes aiment bien mettre entre parenthèses SIC, pour bien prouver qu'ils n'ont pas inventé la phrase de Johnny Johnny qui était à Saint-Ouen hier en Seine-Saint-Denis Pour faire découvrir son vin Parce que maintenant il y aura du vin avec l'étiquette Découvert par Johnny Halider Un vin baptisé Terre d'Orne Un vin du Languedoc 10 euros la bouteille Trouvable en grande surface Mais découvert comment ? Il a été au magasin, il a trouvé une bouteille de vin Rouge, rosé, blanc Non, c'est un copain à lui Voilà, en tout cas il était là Avec son copain Vigneron Roger Santa, c'est son nom Il dit j'étais plutôt un buveur de Bordeaux Mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire un vin aussi généreux Bon, jusque-là ça va Mais la phrase la plus pertinente de Johnny C'est quand on interviewait Et puis à un moment donné il a dû en avoir marre Il a dit Le vin, c'est plus quelque chose à boire qu'à en parler Ça, c'est notre Johnny National C'est une phrase à inscrire partout Le vin, c'est plus quelque chose à boire qu'à en parler Ah oui, ça on l'oubliera pas Et il a raison Il a raison finalement C'est plein de bon sens Voilà, moi j'aime ça On va se gêner avec Evnou, Alphonsi, Motro, Lévy, Alévesque Et Monique Pantel Pour les films sortis cette semaine Bonjour Monique Bonjour Cette semaine je suis gay comme un moineau C'est vrai Parce qu'il fait beau Mais c'est comme une hirondelle que je vous annonce le printemps du cinéma Ah tant mieux Parce que de dimanche à lundi les places sont à 3,50€ Ah oui c'est vrai, il faut en profiter Dimanche 19, lundi 20, mardi 21 mars C'est le printemps du cinéma 3,50€ la séance Vous faites bien de le rappeler Alors, quel film faut-il aller voir ? Je le rappelle pour ne pas faire gaspiller les euros aux gens Vous avez raison Il faut aller voir, mais d'urgence Essaye-moi Essaye-moi C'est mon coup de coeur de la semaine du mois Et peut-être même de l'année Le film de... Oh, n'exagérons rien quand même Le film de Pierre-François Martin à Laval Avec Julie Depardieu C'est un surdoué ce mec Avec Pef lui-même, Isabelle Nanty, Cad et quelques autres Alors, racontez C'est un petit garçon qui a 9 ans Qui demande en mariage Une petite fille de sa copine De 9 ans aussi Alors elle est marrante Elle répond D'accord, si tu vas dans les étoiles Pof ! Yves-Marie, il revient 20 ans plus tard Il est devenu cosmonaute Il a débarqué sur une petite étoile Alors, il vient chercher sa fiancée Qui croit que c'est sa fiancée Et elle va se marier avec un autre Oui, parce qu'ils ne sont pas revus, il faut le dire Depuis une quinzaine d'années Depuis 20 ans à peu près Voilà, ouais Alors, il lui dit Il ne se dégonfle pas Il est joué donc par le metteur en scène Il est génial Pef des Robins des Bois Oui, et alors, magnifique Alors donc, il dit Mais essaye-moi, bordel, essaye-moi Alors, elle ne veut pas Mais je ne vais pas t'essayer Je vais me marier Elle, c'est Julie Depardieu Elle est géniale Éblouissante Encore beaucoup plus que d'habitude C'est dire Alors, il y a le père du jeune homme C'est Pierre Richard Très bon Formidable Qui essaye de persuader la petite La jeune fille De l'essayer Enfin, tout le monde s'en mêle C'est marrant C'est plein de gags De rebondissements D'amour De tendresse Et d'affection Il y a une très, très, très happy On est tous contents C'est 1h30 d'euphorie Alors, on passe à autre chose Avec Du jour au lendemain Le film avec Benoît Poulvorte Comme tout le monde J'adore Benoît Poulvorte Mais je n'aime pas ce film Négatif Le lundi, tout va mal pour François Le mardi, tout va bien Son patron lui donne une augmentation Une promotion Ben, une augmentation Donc, tout va bien Il gagne au tennis Alors qu'il ne faisait que perdre Une jeune fille lui fait des avances Sa femme, qu'il aime toujours, revient Mais il n'est pas content Il se pose des questions Pourquoi ce bonheur ? Que cache-t-il de menace ? C'est bien le moment de faire un film Pareil quand les Français ont la finit rose Il ne faut pas le voir ce film C'est 1h30 de déprime Alors, passons à autre chose Je trouve qu'elle exagère Parce que ce n'est pas un film réussi de bout en bout Mais enfin, 1h30 de déprime Alors là, il ne faut pas exagérer On a le capa en sortant Passons au producteur Alors là, c'est un remake des fameux producers Avec Uma Thurman, Matthew Broderick Entre autres, Will Farrell Un film tiré, évidemment, de la première comédie signée Mel Brooks Qui fut d'abord un film Puis une comédie musicale Et donc maintenant, à nouveau un film Eh bien, j'ai bien ri quand je l'ai vu mercredi dans le cinéma à côté de chez moi Pas pour le film lui-même Mais pour les incidents Je ne sais pas ce qui se passait dans ce cinéma Ils n'ont pas assez d'argent pour faire des réparations Toutes les cinq minutes L'écran s'éteignait Et un grand rideau tombait Et puis, paf, ça recommençait Nous, on restait On était huit dans la salle On restait pour savoir ce qui allait se passer Et on a vu quand même C'est idiot, hein, le film Il est franchement idiot Sauf les numéros musicaux Qui sont adaptés d'une comédie musicale à succès Mais j'ai vu quand même Uma Thurman Dans un numéro De déshabillage à réveiller un eunuque Elle est magnifique Je l'aime, cette femme Isabelle ? C'est pas que c'est complètement idiot C'est que c'est un peu lourdingue C'est vrai Les numéros musicaux sont formidables Surtout la fin Puisque le jeu, c'est de monter une pièce Qui va se casser la figure pour récupérer l'argent Et la pièce, elle ne se casse pas du tout la figure Donc c'est ça l'argument Et cette pièce, c'est une pièce écrite par un néo-nazi A la gloire d'Hitler Et elle est montée par toute une troupe complètement farfelue Dont l'acteur principal, Hitler Est une espèce de folle perdue Qui est extraordinaire dans le rôle d'Hitler Alors il y a 2-3 moments ahurissants Je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de moments lourds Renaissance, c'est un tout autre genre C'est un film réalisé par Christian Volkman C'est un film d'animation, Renaissance en noir et blanc En noir et blanc C'est le Paris de 2047 Au début, on est surpris par la technique 2054 me dit Isabelle Motro Ah bon, j'ai 2047 Motro Elle va pas me contrarier J'ai écrit noir sur blanc 2047 Oui mais peut-être le rideau est tombé à ce moment-là Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que j'ai pas eu le dossier Puisque je suis allée le voir dans une séance Organisée pour une grande marque de voiture Qu'on voit un peu Oui, oui Ah j'y suis allée avec mon webmaster Celui qui me fait le site internet Ah oui Un petit jeune homme de 21 ans Il est mignon, je le connaissais pas Oui, au début on est surpris par la technique Enfin moi qui suis pas très malin La technique du jeune homme vous voulez dire ? La technique des créateurs Ah bon Alors, ils ont filmé ce dessin animé New Age Dans un Paris futuriste Qu'on peut imaginer Alors ils ont mis par-dessus les maisons Ils ont mis des trucs C'est assez étrange Des trucs quoi ? Comment ça des trucs ? Et bien ils ont mis des bâtiments Il y a des autoroutes partout Ça on roule bien Elle nous fait le poids à circulation maintenant Et c'est un suspense Bien d'ailleurs C'est un trafic d'immortalité C'est un beau polar C'est du beau boulot Pour ceux qui aiment les innovations Isabelle ? Oui, alors les trucs Sur les maisons C'est qu'en fait Ils ont fait tout un tas De recherches architecturales Sur le devenir de Paris Et c'est assez convaincant Parce qu'il y a des choses Effectivement qui sont très belles Comme par exemple Il y a une espèce d'immense arche Dans la perspective Comme ça des Champs-Elysées Et puis il y a surtout Alors au-dessus des immeubles Haussmanniens de Paris Qui sont On a l'impression Réhaussés Et bien il y a des sortes D'immenses terrasses Comme ça Avec des Comme des boîtes En plexiglas Sur lesquelles On peut se prélasser Et qui font une espèce De deuxième niveau Et c'est vraiment C'est vraiment Tout ce qu'ils ont créé Tout ce qu'ils ont imaginé Architecturalement C'est vraiment déjà Vachement emballant Et l'histoire est un peu moins À la hauteur je trouve Mais ça fait rien C'est très beau Personne n'est capable De raconter ce film On passe Un, deux, trois Danser Un, deux, trois Danser Ah c'est mignon C'est adorable Mais le propos est exemplaire Trois écoles de New York Participent à un grand concours De danse Entre des gamins Comme on dit Multi-ethniques Le titre original C'est Mad Hurt Ballroom C'est une belle leçon de vie De courage et d'espoir Et les petits sont délicieux Un, deux, trois Danser On passe à Woodji La légende des cavaliers du vent Et bien c'est du vent Un peu quand même C'est une grande fresque Sur le malheureux destin De la petite Kinshen Condamnée à ne jamais Jamais connaître Le vrai amour Aïe C'est beau Mais c'est vide Comme un fabuleux paquet Qui ne contient rien C'est destiné Aux chinophiles Allez on va surtout retenir Donc le film de Pierre-François Martin Laval Essaye-moi Conseiller pour toute la famille Éventuellement un, deux, trois Danser pour le public Peut-être un peu plus jeune Les producteurs Pour ceux qui n'auront pas La chance de voir un jour La comédie musicale Sur scène Et puis Renaissance Pour ceux qui aiment Les films En noir et blanc Oui en noir et blanc Et surtout d'animation Merci Monique A vendredi prochain Bye bye Au revoir D'autres petits conseils Avant de partir des spectacles Et puis ça parle vôtre Christophe Il faut aller au Grand Palais Qu'est-ce qu'il y a au Grand Palais ? À Paris Comment on appelle ça ? Oui c'était à Paris Grand Palais Oui d'accord Oui non Comment ça s'appelle ? Ah bah oui Le Grand Palais À Paris C'est le concurrent Oui Paris la capitale Ah oui Sublime J'y vais J'y vais J'y vais J'ai eu une envie Il y a une expo Sur le douanier Rousseau Oui aussi J'ai pas commencé encore Moi j'y vais J'y vais ce soir Parce que j'ai voulu y aller Avant-hier Il y avait une telle queue Alors là je me suis débrouillée Pour être pistonnée Je ne ferai pas la queue Et dimanche Je vais voir Chantal Goya Oh Je déjeune avec Jacques Marseau Et après je vais voir Chantal Goya Oh quelle journée Alors là Quelle vie trépidante L'expo Magritte Au musée Mayol Rue de Grenelle Dans le Paris 7ème C'est jusqu'au 19 juin C'est splendide Magritte tout en papier Musée Mayol Et la semaine prochaine C'est la semaine de la langue française Organisée par le ministère de la culture Et de la communication La thématique de cette année Ça tombe bien C'est la francophonie Et on remettra entre autres Dans cette semaine de la langue française Le prix Raymond Deveau Sa Pierre Palmade Le 23 mars prochain Il y a des expos Le musée de la Poste Entre autres Vous pouvez aussi C'est presque un aveu C'est presque un aveu Qu'on a renoncé A s'occuper de la langue française Pendant 51 semaines par an C'est ça ? Ah oui c'est un peu comme La journée de la femme On donne le prix Raymond Deveau Je savais pas qu'on donnait des prix De gens vivants Il y a le prix Laurent Ruquier Non pas encore Oh ce serait drôle Ça sortit dans le sapin Il y a le prix de l'arc de triomphe L'arc de triomphe C'est pas mal Il y a le prix Laurent Ruquier Mais c'est pas à votre portée Allez on se retrouve lundi A 16h30 Bye bye